la flow family j'espère que ça va on va commencer cette vidéo là tout de suite direct straight to the point parce qu'elle va être bad long je te dis déjà à son tu sais quand tu me vois avec le micro tu sais qu'on va parler un petit bout de temps je vais te donner mon analyse sur un sujet un événement une actualité qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps et ça tombe bien puisque je voulais parler de ce sujet là avec toi et j'avais pas assez de données j'avais pas assez de données et c'était un peu plat ok donc il me fallait quelque chose de plus on va dire de vraiment marquant pour évoquer ce sujet avec toi qui est le sujet de la célébrité la renommée la reconnaissance le fame le buzz et compagnie que peut nous procurer maintenant depuis un bon bout de temps le fait de tout simplement avoir un réseau social que ce soit instagram tik tok twitter ok youtube quel que soit le réseau que tu vas utiliser maintenant il est possible d'avoir une célébrité d'être célèbre d'être reconnu d'avoir une gloire d'être famous faire un buzz en tout cas d'être suivi par des millions de personnes et honnêtement je vais te donner mon avis par rapport à ça je me suis toujours dit que la gloire la célébrité fame tout ça tout tout ce package ne va pas avec tout le monde et pour moi le danger le danger justement des réseaux c'est que maintenant c'est que maintenant c'est accessible être célèbre tu lances ta page instagram twitch quel que soit le réseau que tu lances tu peux devenir célèbre en quelques mois c'est vrai il suffit de faire soit un buzz ou un bad buzz ou de proposer quelque chose qui qui à un moment va snap tu vois et là tout le monde t'en sens tu as des millions de vues tout le monde te follow et là tu deviens célèbre mais le problème c'est que tout comme un buzz c'est que c'est éphémère et pour garder cette célébrité pour nourrir ce fame nourrir le buzz ben tu es obligé à ce moment là de continuer à faire ce pour quoi tu as été justement vu et ce pourquoi on va dire que là je vais utiliser le mot comme ça vous allez comprendre la plèbe tu as permis d'avoir cette gloire oui parce que tel un gladiateur qui par exemple pendant cinq ans de sa vie dans un dans une maison gladiateur qui n'arrive pas à obtenir le le fameux bois qui va lui permettre de de se libérer le jour où il affontera et que on va dire que par le miracle des dieux il réussit il réussisse à terrasser l'un des plus gros champions de l'arène ok ce jour là pour lui c'est gloire reconnaissance et tout ce qui va avec et le truc à savoir c'est que un choix va peut lui être donné on va lui dire est ce qu'il veut garder la gloire du gladiateur de continuer à combattre dans l'arène et de bénéficier de tous qu'on peut va lui donner comme 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 avantage par exemple qu'est ce que je peux donner comme exemple bien sûr je suis en train de je suis en train d'imaginer les gars ok j'ai pas dit que historiquement c'est comme ça que ça se passe mais je prends l'exemple du gladiateur pour pouvoir donner un peu plus d'image et un peu plus de poids à mon énoncé à mon analyse donc le gladiateur qui réussit à terrasser l'un des plus gros champions et qui se retrouve du jour au lendemain projeté à la première place il a deux choix on peut lui remettre le glaive de bois qui le rend libre du coup et une fois qu'il sera libre il retourne on va dire il ne sera plus le gladiateur tu vois on le reconnaîtra dans la rue on lui donnera peut-être une petite touchement de tête un petit salut et compagnie mais du fait qu'il ne sera plus dans l'environnement qui permet d'avoir cette gloire là ça sera pas la même chose parce que forcément s'il sort du coliseum s'il sort du stade celui qui prendra sa place dans le stade en tant que gladiateur et qui va se battre contre les autres il y aura une sorte de course à ce numéro au numéro 1 et lui va avoir les privilèges et compagnie donc là il a deux choix soit il prend le glaive et il est libre et il n'a plus rien à voir avec tout cette histoire parce que oui gloire et privilèges et tout mais il va se rappeler ça fait cinq ans qu'il est là le gars il mange pas à sa faim il s'est tabassé il s'est frappé il peut mourir à n'importe quel jour sa vie n'est pas à lui ok on peut le mettre en face de n'importe quelle autre personne qui serait beaucoup plus balèze que lui en gros il n'est pas libre soit la liberté soit la gloire et s'il choisit de rester dans le colisée il refuse le glaive en bois et qu'il décide de continuer à se battre dans le colisée tu vois du coup il est obligé d'être très vigilant parce qu'à n'importe quel moment un autre gladiateur plus puissant plus barraqué plus vif plus charismatique peut débarquer et du coup l'évincer voire le tuer et faire en sorte que toute cette gloire ce privilège et cet honneur se termine alors qu'il aurait pu avoir sa liberté alors je sais pas si tu vois l'image que j'essaye de te montrer par rapport à ça c'est c'est pareil sur les réseaux tu vois sur les réseaux c'est très facile de monter en grade et d'avoir une notoriété d'être célèbre d'avoir de la gloire d'être reconnu et compagnie c'est très rapide ça peut être très 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 rapide personnellement je me dis que c'est pas fait pour quelqu'un de lambda c'est pas fait pour avoir la notoriété sur les réseaux c'est pas fait pour quelqu'un de lambda quand je dis quelqu'un de lambda c'est je parle de quelqu'un qui aspire à avoir une vie rangée laisse-moi le temps de t'expliquer une fois que tu connais la célébrité sur les réseaux je vais le dire honnêtement tu deviens un esclave tu deviens esclave de ta propre gloire parce que tu ne t'appartiens plus alors je sais il y en a qui disent oui c'est pas parce que je deviens un personnage public que non il faut être honnête c'est que tu ne t'appartiens plus quand je dis que tu ne t'appartiens plus c'est que si tu veux rester au niveau où tu es tu as deux solutions soit tu fais exactement tout le temps ce pour lequel tu as été connu et ça permet de rester à un certain niveau tout en étant dans ce certain équilibre je vais te donner des exemples plus tard ou une fois que tu es célèbre tu profites de cette célébrité là pour montrer tes vraies valeurs qui tu es parce que peut-être que ce qui t'a fait être vu sur les réseaux c'était pas forcément quelque chose c'est peut-être un buzz c'était peut-être arrivé là par un buzz tu vois ce que je veux dire donc là tu profites à ce moment là de te mettre en avant toi au risque de perdre bien évidemment quelques abonnés au passage t'as capté ce que je veux dire alors j'explique un truc aussi c'est que quand tu es célèbre sur les réseaux quand je dis que ta gloire tout ça là ça ne t'appartient pas c'est que tu rentres dans une sorte de cercle vicieux une sorte d'oro-boros tu vois c'est que si tu veux garder ta célébrité tu dois continuer à faire ce que tu fais parce que du moment que tu vas arrêter de faire ce que tu fais tu vas perdre de nombre de followers tu vas perdre l'attention des autres tu vas perdre l'attention tous ceux qui te suivent et au détriment de quelqu'un d'autre qui aura pris la place je vais prendre trois exemples de personnages sur les réseaux trois ou quatre je sais pas ça dépend de comment je vais réfléchir comment je vais te présenter ça je vais commencer d'abord par Kaït Sena Kaït Sena dernièrement il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé Kaït Sena il avait fait un déplacement il y a un bouton de ça aux Etats-Unis et il avait fait un mouvement il avait créé un mouvement de fou c'était franchement c'était waouh tu me dis que le gars juste parce qu'il est arrivé à tel endroit et que les gens savaient qu'il serait là il a déplacé autant de monde et je me suis demandé mais qui est Kaït Sena alors je voyais sur Twitter, je voyais sur Instagram, je voyais sur TikTok des vidéos de lui et je me suis intéressé du coup au personnage de qui il est c'est un streamer, c'est un streamer, un jeune streamer qui est l'un des plus grands streamers voilà qui existe pour l'instant ensuite je me suis demandé oui d'accord c'est un streamer mais qu'est-ce qu'il a fait en fait pour être aussi célèbre qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que... en fait pas grand chose d'une certaine façon, laisse-moi t'expliquer il ne crée pas vraiment je sais pas comment expliquer ça c'est quelqu'un de lambda qui par son charisme et qui par sa personnalité arrive à accrocher les foules ou par la plateforme qu'il utilise et il a réussi à accrocher par ce qu'il fait qui est des choses simples de la vie à faire en sorte que plein de personnes le suivent mouvement ok tu as capté la pierre qui descend de la falaise et qui prend, qui prend, qui prend, qui grossit, qui grossit, qui grossit donc là il est devenu big mais quand tu t'intéresses vraiment au personnage en te demandant qu'est-ce qu'il propose qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il donne il n'y a rien en fait alors je ne suis pas en train de dénigrer j'analyse juste là où tu vas avoir par exemple un artiste qui va créer ça que je ne voulais pas faire la comparaison mais c'est pour te donner les différents points de vue là où tu vas avoir un artiste qui va créer un morceau donc qui sera dans une création qui sera dans une proposition et qui va proposer un morceau son morceau va ok il fait un buzz il pète il est écouté plein de personnes le suivent il t'a proposé quelque chose tu vois alors je sais qu'on voudra dire oui mais Kaisena t'as l'impression que je dis oui mais Kaisena ne propose rien c'est pas que je dis qu'il ne propose rien et qu'il n'est pas légitime dans son buzz et dans sa notoriété ce que je veux dire c'est qu'on est arrivé à un stade maintenant où en étant lambda et en ne proposant rien tu peux tu vois avoir une gloire et une notoriété c'est quand même extraordinaire c'est quand même un truc de ouf tu peux être là chez toi t'as une caméra un micro ton ordi un jeu vidéo qui plaît à tout le monde tu stream dessus ta personnalité est attachante ou la manière que tu joues voilà et tout ça t'es bon délire les gens commencent à te suivre et tu peux faire évoluer et faire monter une communauté ainsi et aspirer à un niveau de gloire et de notoriété mais stratosphérique et c'est le cas de Kaisena c'est le cas de Aichi Speed désolé si j'y prononce mal Speed aussi c'est pareil lui il est beaucoup plus personnellement je le vois plus dans l'excès ok que Kaisena même si Kaisena j'ai l'impression que des fois aussi il surjoue ce personnage là parce que d'une certaine façon c'est pour ça que je te disais tout à l'heure c'est il est obligé tu vois parce que s'il descend un petit peu sur qui il est il risque de perdre des gens il risque de ne pas intéresser donc c'est un peu normal qu'il surjoue un peu ce personnage là qu'il est Speed je pense qu'il surjoue mais max plus de toute façon sur le réseau comme je te dis tout à l'heure si tu veux survivre et rester dans cette gloire là tu es obligé de faire ce pour laquelle tu as été vu et mis en avant tu vas à l'inverse je ne sais pas d'un acteur qui va faire un film qui va jouer un rôle et ensuite ça va lui donner une célébrité et tout là maintenant on a cette opportunité de devenir quelqu'un juste en restant chez soi avec une caméra avec un peu de personnalité et de charisme mais je suis persuadé que cette gloire et cette notoriété cette célébrité ce n'est pas fait pour l'homme ce n'est pas fait pour l'homme parce que tu ne peux pas tenir toute ta vie à ce niveau là c'est un stress permanent tu ne peux pas à un moment être suivi être avoir autant de personnes sur son dos on regarde le moindre de tes effets et gestes on regarde tout ce que tu fais même si ce que tu fais est bien tu vas à un moment te retrouver avec plus de personnes qui vont te dénigrer que qui vont tu vois au moment tu auras toujours ce ratio là tu auras toujours le ratio de personnes qui ne vont pas t'aimer et un jour tu auras un ratio de personnes qui vont te donner du love ensuite tu auras le ratio de personnes qui vont te détester tu vois tu jongles énormément sur ces deux points là ok ce que j'essaie de dire de manière plus simple c'est que la notoriété la gloire la renommée sur les réseaux ça fonctionne à long terme que dans très peu de cas et pour avoir ces cas là il y a une des plus importantes qui est la jeunesse et n'avoir personne sur le dos aucune responsabilité n'être maître que de soi-même n'avoir que à soi-même à penser c'est rien d'égoïste c'est juste un fait c'est juste une réalité c'est Kaisena les ISO Speed des compagnies qui n'ont pas justement de vie de famille qui n'ont pas justement de responsabilité d'autres personnes sur leur dos peuvent se permettre d'avoir ce train de vie là c'est un train de vie qui te demande énormément d'investissement personnel et si tu vas avoir les deux en même temps tu auras besoin de quelqu'un en backup qui sera capable de justement gérer ta vie de famille derrière pour te permettre de faire toutes ces choses là parce que tu ne pourras pas faire les deux en même temps c'est quasiment impossible d'être en même temps sur les réseaux constamment et d'avoir une vie de famille lambda je vais dire structuré épanoui que ça ne puisse pas avoir d'impact sur les enfants mentalement psychologiquement et compagnie que ça ne détruise pas ta vie de famille que ça ne détruise pas ton environnement social et tout ça si tu veux entrer dans ce milieu là être célèbre être reconnu profite de le faire pendant que tu es tout seul et que tu n'as aucune responsabilité parce que beaucoup de ces gens là une fois qu'ils vont arriver à ce stade là ils vont grandir ce seront des adultes et qui vont vouloir être responsables ils auront deux choix soit ils continuent à fond quitte à se faire des sous avoir la notoriété parce que ça leur plaît c'est ce qu'ils sont et sacrifier du coup le côté familial le côté être présent pour les autres et tout ça et s'il y en a qui essaient de faire les deux en même temps tu verras que généralement c'est une fois que tu as eu ta notoriété que tu es bien établi que tu profites pour aller prendre le temps pour toi et de te ressourcer auprès de ta famille et ensuite tu as l'un qui revient mais avoir les deux en même temps c'est très compliqué je te prends l'exemple de deux autres youtubeurs que j'analyse Balou qui est un youtubeur que je vais regarder quand il parle de musique et compagnie c'est qu'il a un parcours qui est extraordinaire mais les gens à chaque fois qu'ils parlent de son parcours à chaque fois qu'ils parlent de lui les gens le traitent de prouveur de gars qui veut se la péter mach et compagnie mais le mec il vous parle de son expérience donc il parle en connaissance de cause donc il cause de ce qu'il connaît et c'est là où tu vois que le réseau certains sont malades mentalement ou tout simplement du fait d'être sur les réseaux se permettent d'avoir cette liberté de juste être méchant d'être mauvais parce que si tu analyses un tant soit peu pendant trois secondes le discours de Balou quand il échange sur les réseaux et quand il parle c'est toi qui détermine si tu vas être mauvais envers lui par rapport à son discours ou pas c'est pas son discours qui est mauvais je me retrouvais dans ce que je regardais à la télé les what's et tout je me retrouvais là-bas dans des trucs inimaginables des fois tu vois des trucs je me dis mais qu'est-ce que je fous là mais voilà il m'a pris sous son aile et c'est comme ça qu'on a commencé à danser et du jour au lendemain il y a Tipe N qui l'appelle lui de base comme je disais il n'était pas connu de fou à cette époque là qu'il appelle en mode j'ai vu ta vidéo et là je commence à avoir une autre vision de la vie et là tout change à partir de ce moment-là tout change je rencontre des Chris Brand des suicides je me retrouve à des sessions de Krump dans Hollywood une session qui s'appelait 8188 et je suis avec Omarion avec nan 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 en fait tout s'est passé devant moi je les ai vu créer le jerk je les ai vu faire ce qui ça ça et moi j'étais comme ça et tout ça ça s'est passé dans mon stage en fait et on est encore on est en 2008 ouais 2008 et Lil Wayne il sort son truc en même temps le quart c'est toi qui détermine si ce que tu vas dire va être mauvais ou pas c'est un peu comme moi à l'instant là où je suis en train de vous parler des gens qui peuvent se dire lui j'aime pas ce qu'il dit donc je vais dire du mal de lui ok donc ils vont aller chercher dans tes paroles ou dans tes actions des choses pour pouvoir le tourner à leur avantage et mal parler de toi ça c'est pour ça que je dis que c'est pas fait pour l'homme la gloire la notoriété parce que dans le monde dans lequel nous sommes tu auras beaucoup plus de personnes qui vont s'axer sur cette directive là qu'autrement souvent comme je le dis on dit oui mais sur les réseaux il n'y a pas que du mauvais il y a du bon aussi le problème c'est que le ratio mauvais bon il commence à pencher plus pour mauvais que bon je te donne l'exemple d'un autre Lonnie Lonnie qui est un youtubeur aussi qui a un très bon parcours je trouve qu'il a un très bon parcours qui est très respectable qui charbonne et tout le gars se reçoit des je sais pas comment expliquer ça mais il se prend des réflexions négatives juste parce que c'est Lonnie qui a fait ça 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 et ça donc quand il en parle il se prend des des réflexions négatives c'est pas pour dénigrer mais des fois je me dis putain je m'attendais à voir certains types de commentaires parfois que je vois pas parce que du coup je me dis mais est-ce que vous voyez le travail qu'il y a eu derrière est-ce que vous voyez genre à tel moment le détail qu'il a essayé de mettre à tel moment etc en fait tu vois que il y a beaucoup de gens qui regardent le contenu en survolant les choses toi t'as un regard t'as un regard de réalisateur peut-être que tu fais vraiment ouais je fais ça au détail peut-être parce que t'as un regard de créateur de contenu peut-être aussi non mais pas en fait j'ai toujours été comme ça genre moi j'aime bien observer ce qui est fait me dire putain genre là ce qu'il a fait c'est grave bien le fait qu'il ait pensé à faire cette scène là ce plan là c'est grave bien et des fois même tu vois des gens on met des commentaires des commentaires négatifs tu vois sans penser à tout en fait parfois dans une vidéo il y a tellement de positifs à dire pourquoi tu dis juste un truc négatif si tu veux on relève au moins des bonnes choses parce qu'il n'y a pas eu que du négatif dans la vidéo pourquoi tu mets juste du négatif c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai vraiment eu cette pensée là il y a quelques jours les gens du coup comme ils ont plein en fait ils sont à la recherche de plein de trucs qui peuvent nourrir leur dopamine qui peuvent vraiment stimuler leur dopamine ça fait qu'ils prennent plus le temps il y a un mec qui a récupéré la partie du clip de quartier j'avais fait la parodie et il l'a mis sur twitter en disant waouh le nid trop fort et tout franchement ça me fait plaisir tu vois c'était content j'ai repartagé et tout et en fait le tweet il a pété il a pété ça fait pas mal de vues et tout et en fait comme d'hab plein de cités et en fait la majeure partie des gens ils disent wa pu la merde vous donnez du gaz à ça et tout et et sur le moment alors ça pour le coup je ne l'ai pas particulièrement mal pris parce que là ça touche à ça touche à autre chose que ma personne donc en vrai je m'en fous c'est du contenu les gens ils sont comme ça ils sont aigris et tout mais j'étais en train de réaliser que les gens qui disaient ça ils disaient pas ils disaient pas ça par rapport au fait que ce soit une parodie mais que ce soit parce qu'il y en a j'ai vu ils pensaient que c'était genre juste ils prennent pas le temps de savoir si c'est une parodie exactement ils prennent pas le temps ils ont juste vu le truc et ils ont commenté le truc sans avoir le contexte ah donc lui ils sont dans la musique avec ça ils pensaient que ça c'était un vrai clip que c'était moi qui me lançait dans la musique etc et il y a déjà ouais les gens qui donnent du gaz aux youtubeurs qui veulent faire du rap alors qu'il plageait juste ce qui a déjà été fait juste parce que c'est lui et juste parce qu'on peut dire des choses mauvaises sur lui les réseaux c'est très facile de devenir quelqu'un mais malheureusement la célébrité la gloire et la reconnaissance c'est pas fait pour tout le monde parce qu'un moment quand tu voudras te ranger avoir une vie de famille par exemple ou juste te ranger avoir une vie tu pourras pas en fait donc soit tu fais comme le gladiateur tu refuses le glaive de bois et tu pars dans l'anonymat tu reviens dans l'anonymat et tu es ok avec ça ça te va tu retrouves une vie ok c'est un buzz t'as côtoyé du monde machin tout ça mais tu t'es en compte que c'est pas fait pour toi sors n'essaie pas de rester dedans tu peux pas avoir la gloire la notoriété et vouloir que ce soit tout le temps que du bon et avoir une vie normale une vie sociale intime privée normale c'est pas possible c'est pas possible si vous regardez bien sur youtube tous ceux qui sont arrivés à un stade big ont eu un downfall si je peux le dire comme ça ont eu un moment où émotionnellement en tant qu'humain tu reçois trop tu reçois trop et ton cerveau va se focus sur les mauvais choses que tu reçois à un moment même si vous dites oui mais il faut pas regarder les mauvaises choses il faut s'attacher à ce qui est bon humainement parlant c'est très difficile tu sais je vais te dire un truc honnêtement il est plus facile de faire le mal que le bien c'est plus facile de dire à quelqu'un j'aime pas ce que tu fais parce que tu seras capable de trouver beaucoup plus de choses justement pour dire j'aime pas j'aime pas j'aime pas que de dire à quelqu'un j'aime bien ce que tu fais surtout en France parce qu'en France la culture de la réussite on n'aime pas ça dire à quelqu'un j'aime ce que t'as fait t'as réussi entre guillemets on va voir ça comme de la flatterie on va voir ça comme on va l'appeler aux Antilles on dit on soucet tu vois et en France dire à quelqu'un qu'il a réussi la personne qui le dit se voit comme un laquais qui est en train de flatter un maître alors que si le gars réussi dit qu'il a réussi c'est tout et si le gars te parle de sa réussite c'est pas de l'égocentrisme ni de la vanité ni de l'arrogance il te parle de sa réussite ensuite décrypte le mot décrypte l'intonation décrypte ses actions pour voir s'il est vraiment dans cette arrogance dans ce matuvu et compagnie tu le vois il y en a tu vois clairement que c'est des arrogants c'est des matuvus c'est des gars qui aiment se montrer plus haut et plus important que d'autres ok et par rapport à ce qui s'est passé avec Kaysena il y a eu un petit petit événement que beaucoup de personnes ont relevé aussi si vous avez ce qui s'est passé avec Boris Baker Boris Baker qui est aussi un streamer et il fait pas que ça mais moi je le connais par rapport au stream au fait qui stream qui a voulu approcher Kaysena et que du coup Kaysena a fait du Kaysena pour lui c'est quelqu'un de normal dans le lot de toutes les personnes qui essaient de l'approcher donc il a pas prêté attention peut-être qu'il ne sait même pas qui est Boris Baker ok listen listen ok let's go let's go ok you speak English yes or not yes ok 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 here let's go let's go hold on I gotta take a little break yeah 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 tell me something bro how you can't speak English bro nigga I'm speaking English yeah just speak what I just said to you ok as you swan give me the secret give me the secret I say it like that I'm going to move a little bit so for you Boris Baker is like anyone in the crowd but we know who is Boris Baker compared to his actions past so when we saw the nonchalence and the sort of the cold that there was between this personality who is Kaysena la personnalité qu'on sait qui est Boris Baker et que il n'y a pas eu d'accroche il n'y a pas eu de feeling il n'y a pas eu d'échange il est passé complètement anonyme par rapport à ce qui s'est fait et surtout les mots ses propos alors pour moi c'était du troll moi je pense il a juste voulu troller ok il est rentré dans le truc c'est l'effervescence t'as tout le monde autour t'as Kaysena qui regarde la tour Eiffel wow wow beautiful bref je ne sais plus trop ce qu'il dit et donc t'as Boris Baker qui dit it's the full tower it's yours et tout le monde lui est tombé sur le dos en mode ah on regarde Boris Baker qui est là qui fait le soucet machin et tout ça et compagnie j'ai trouvé ça très drôle au début la réaction des gens parce que d'un coup tout le monde a profité de ce moment là pour être méchant c'est tout simple tout le monde a profité de ce moment là pour être méchant tout simplement parce que Boris Baker qu'est-ce qu'il fait il troll il prank tu vois ce que je veux dire c'est son personnage tu t'attendais à quoi à ce qu'il à ce qu'il vienne juste là et qu'il filme et qu'il n'essaye pas de faire quelque chose d'assez hype et d'assez haut pour justement buzzer et qu'on parle de lui parce que c'est ça qui permet de nourrir la gloire la renommée et le fait d'être quelqu'un d'être d'être une personnalité s'il était juste venu là à filmer Kaisena comme la plupart des gens qui étaient autour il aurait été comme la plupart des gens qui sont autour mais c'est Boris Baker donc Boris Baker doit faire ce que Boris Baker fait pour sortir du lot et là tout le monde a tout simplement profité du fait que il n'est pas reçu d'attention de la part de Kaisena pour justement lui tomber dessus et je trouve ça très intéressant parce que c'est exactement ce que je vous disais du moment que les gens vont trouver un moyen pour vous faire du mal pour être mauvais autant au début où ils vous ont encensé où ils vous ont mis à une certaine hauteur où c'est eux qui vous ont porté autant ils se permettent de se dire c'est nous qui t'avons placé là on peut t'en enlever aussi et ça c'est vraiment propre à l'humain dans ce côté là un petit peu avec la vision dans l'ancien de l'antiquité où il y a un moment l'homme qui vénère un dieu il y avait deux types de vénération par rapport au dieu un dieu était vénéré pour ce qu'il faisait pour les hommes pas pour ce qu'il était plutôt pour ce qu'il faisait l'un des seuls dieux qui existe pour lequel on va le vénérer pour qui il est et aussi pour ce qu'il fait c'est le dieu des hébreux Yahweh Elohim mais bon ça ce sera peut-être pour un autre sujet mais c'est juste pour faire la différence dans l'antiquité au niveau des grecs pour te donner un petit exemple les hommes faisaient tout pour ne pas offenser les dieux parce que sinon ils pouvaient et ils risquaient d'être anéantis par ceci tu vois donc ils faisaient tout pour plaire au dieu mais du moment qu'ils demandaient ils faisaient des offrandes et ils demandaient une action au dieu et que le dieu du coup ne répondait pas favorablement à leur action là là downfall alors là le dieu là ils vont tout faire pour lui montrer qu'ils ne sont plus du tout intéressés et ils vont devenir en limite l'ennemi de ce dieu là et c'est là où tu as les tu insultes les dieux tu es complètement tu ne veux plus en entendre parler et tu vas chercher à un autre dieu tu te demandes mais pourquoi je parle de ça ben en fait si je fais le rapprochement dans le temps où nous sommes la gloire la renommée et tout ça place l'homme à un niveau d'un dieu et ceux qui regardent à lui attendent qu'il fasse quelque chose pour eux en retour personne ne regarde une célébrité ou quelqu'un d'une personnalité ou quelqu'un qui a la gloire et qui est famous sans vouloir quelque chose en retour combien de personnes vous connaissez qui justement vont à la rencontre des célébrités juste pour à moins que ce soit un concert un film ou un truc comme ça ils y vont tous dans cette optique d'être d'avoir un selfie de prendre une vidéo d'avoir un échange certains juste pour être proche et recevoir juste un regard un truc tu vois ils y vont pour un intérêt sinon ils resteraient chez eux sinon ils seraient confortablement dans leur lit même s'ils savent qu'une célébrité et il y a une occasion d'avoir un buzz par cette célébrité est dans les environs si ça ne les intéresse pas parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes tu ne vas pas les voir auprès de cette personnalité c'est ce que j'avais envie d'échanger avec toi je sais que la vidéo elle est super longue j'ai dit tout et n'importe quoi dedans mais je voudrais juste terminer en te disant que courir après la célébrité et la gloire sur les réseaux c'est éphémère parce que toutes ces personnes là à un moment quand ils voudront se ranger ils vont se rendre compte qu'ils sont passés à côté d'énormément de choses c'est très difficile d'avoir un équilibre célébrité vie privée c'est très difficile surtout que maintenant la célébrité atteint et peut être donnée à quelqu'un de lambda je m'arrêterai vraiment là cette fois-ci je pense que j'ai dit plein de choses et tout n'importe quoi ok c'est un paquet de tout et de n'importe quoi je t'avoue mais bon j'avais juste envie de faire ce genre de vidéo là avec toi où j'analyse je te partage mon point de vue sur un événement sur une chose et j'attends tes commentaires j'attends de voir ton analyse par rapport à tout ça n'essaie pas forcément de chercher quelque chose de très de très sensé de très logique dans tout ce que je viens de dire là il n'y a pas voilà c'est juste ça débite ça débite ça débite je te sors ce que je pense et puis voilà donc je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo et puis prends soin de toi la fluff family allez tchuss I'm out à la prochaine j'attends de toi